bonsoir à ce facebook live de médecine pour le peuple sur la sécurité au travail moi je suis docteur anna de les paul je suis pas sophie merckx elle est malade donc je la remplace pour ce soir je vais laisser encore un peu de temps que d'autres participants puissent arriver on va parler ce soir de la sécurité au travail qui est super important aujourd'hui les hôpitaux sont de plus en plus remplis il y a déjà des hôpitaux qui sont complètement full où il n'y a plus de capacités et on doit absolument réduire le nombre de contaminations avec le kovid on est tous en lockdown social tu peux plus avoir des contacts physiques on peut pas faire du sport etc mais les entreprises continuent à tourner à 100% pourtant il y a six sur dix entreprises qui suivent pas les mesures de sécurité pour éviter les contaminations avec le kovid sur le lieu de travail donc bonsoir pour tous les gens qui viennent d'arriver moi je suis anne de les paul médecins chez médecine pour le peuple pas sophie merckx qui est malheureusement malade et qui peut pas être là aujourd'hui on va parler de la sécurité au travail qui est super important aujourd'hui pour éviter des contaminations avec le kovid votre rôle pour ça est aussi très important vous pouvez dire à votre entreprise ce qui ce qu'il faut faire pour éviter d'autres contaminations tirer la sonnette d'alarme ou prendre des mesures vous même comme ça on peut mettre la santé avant le profit parce que ça on avec médecine pour le peuple on trouve très important qui nous sommes avec médecine pour le peuple nous sommes 11 maisons médicales partout dans le pays et on fait la médecine générale multidisciplinaire pour 25000 patients de manière gratuite au forfait et récemment on a fait une étude sur la source de contamination chez plus de 500 patients qui ont testé positifs pour le kovid et dans cette étude on m'a trouvé qu'à un sur cinq de ces contaminations a eu lieu sur le lieu de travail donc le lieu de travail n'est pas du tout la place l'endroit le plus sûr aujourd'hui en Belgique même si les patrons et aussi le président de l'fba timmermans dit ça bonsoir pour tous les gens qui viennent d'arriver moi je suis je vais répéter encore une fois un autre l'espoir médecine médecine chez médecine pour le peuple pas sophie merckx qui est malheureusement malade mais je la remplace pour ce soir pour ce facebook live sur la sécurité au travail je répète encore une fois très important aujourd'hui pour éviter le pour réduire le nombre de contaminations sur le lieu de travail c'est très 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 important avec médecine pour le peuple on a fait donc une étude sur la source de la contamination c'est 5 500 patients qui ont testé positif et en plus là on a vu que le lieu de travail un endroit très important pour des contaminations donc c'est pas l'endroit le plus sûr aujourd'hui et avec le ptb on a aussi trouvé que 6 sur 10 des entreprises contrôlées sont pas en ordre avec les mesures de sécurité pour éviter le covit et c'est pour ça que nous voulons lutter ensemble avec les syndicats et avec les employeurs avec les travailleurs pour la sécurité au travail vous pouvez poser tous vos questions dans le chat ici aujourd'hui vous pouvez déjà les envahir maintenant on va répondre à toutes les questions posées on va prendre quelques questions ce soir pour répondre tout de suite en tout cas toutes les questions seront répondues dans les heures et les jours qui viennent donc vous pouvez envoyer toutes vos questions que vous avez avec médecine pour le peuple on n'a pas juste fait une étude sur les sources de contamination mais on a aussi fait un protocole sur qu'est ce qu'il faut faire quand il y a une contamination qu'au vite au lieu de travail vous pouvez voir le lien de ce protocole ici dans le chat on va le poster et pour vous donner une idée comment ça c'est comment on a fait ce protocole je vous donne un exemple d'une petite partie donc on a rédigé quelques cas spécifiques et des petites étapes à faire dans un certain cas donc par exemple s'il y a un travailleur qui présente des symptômes pendant la journée de travail qu'est ce qu'il faut faire plus important d'abord c'est d'écarter ce travailleur du lieu de travail et le renvoyer chez lui ou il peut appeler son médecin traitant et au même moment aussi informer le médecin du travail le médecin traitant va tester le travailleur et le résultat normalement devrait arriver dans les deux jours qui viennent donc dans les 48 heures et le patient en informe le médecin du travail du résultat du test quand la personne avec les symptômes soit écartée du lieu de travail c'est important de nettoyer et désinfecter tout de suite tous les endroits où la personne a été les derniers deux jours et de bien ventilé de faire la ventilation dans cet endroit quand tout a été désinfecté et ventilé on peut à nouveau y travailler donc d'autres gens peuvent y travailler le médecin travail ça va juger s'il faut renvoyer aussi les collègues à la maison en attendant le résultat du test de la personne qui présente le symptôme déjà à ce moment là c'est possible de renvoyer en quarantaine les collègues surtout en cas de contact à haut risque ça veut dire plus de 15 minutes à moins d'un mètre et demi médecine pour le peuple conseille de suivre les principes de sécurité et de faire rester en quarantaine à domicile aussi les collègues jusqu'au moment qu'on a les résultats du test si la personne a testé positif on vient dans le protocole au deuxième cas un travail à tester positif et aussi là on a mis toutes les étapes à suivre donc ici c'était juste pour vous donner une petite idée comment ce protocole s'est fait vous pouvez trouver sous le lien qu'on a posté dans le chat si vous avez encore des questions sur le protocole ou sur la sécurité au travail vous pouvez envoyer vos questions aujourd'hui dans la chat ou et ou au à l'adresse mail travail at arrobas mplp.be donc travail arrobas mplp.be pour toutes vos questions sur le protocole sur autre chose on va y revenir encore ce soir avec les questions donc encore une dernière fois bienvenue vous pouvez envoyer vos questions et j'ai déjà reçu quelques questions je propose qu'on commence à y répondre la première question qu'on a reçu c'est une question de katia elle travaille dans une entreprise dans le secteur alimentaire où il n'y a pas de syndicat à présent dans son entreprise et elle écrit on doit nous mettre nos habits de travail dans un dans une pièce qui n'a pas de ventilation et de temps en temps on a même à 20 personnes au même temps dans cette pièce j'ai déjà informé mon employeur mais il n'y a rien qui change qu'est ce qu'on peut faire d'abord c'est important de voir qu'est ce qui sont les règles à suivre premièrement il faut à tout moment une distance un mètre et demi entre chaque collègue donc 20 personnes ça dépend surtout de est ce que la pièce est assez grande pour garder à tout moment un mètre et demi de distance entre les collègues et deuxièmement et c'est que c'est vraiment une bonne question à poser aussi il faut de la ventilation qu'il faut ventiler la pièce au début et à la fin de la journée certainement mais aussi entre chaque chiffre qui s'est fait donc ça c'est très important et l'employeur est obligé de faire tout ce qui tout ce qu'il faut pour éviter des contaminations au lieu de travail ça s'est mis dans par exemple le guide générique le guide générique c'est écrit par les syndicats et les employeurs et le gouvernement et c'est très pratique ce guide on va poster le lien aussi dans le chat que vous pouvez y accéder aussi pour vous aider à savoir quelles règles on doit suivre pour éviter des contaminations au travail et en plus ce guide doit être respecté par l'employeur si ce n'est pas le cas le syndicat ou l'inspection sociale peut intervenir donc c'est important de savoir que l'on peut revendiquer tout ce qui est dans ce guide donc qu'est ce que katia pourrait faire même s'il n'y a pas de syndicat dans le dans l'entreprise même on peut toujours prendre contact avec les syndicats parce que eux ils sont là pour défendre les travailleurs et la sécurité au travail et ils peuvent aussi intervenir même s'ils sont pas présents dans l'entreprise même par exemple appeler téléphoner votre employeur il peut déjà peut-être changer d'avis pour éviter des problèmes dans le futur pour lui ou pour elle donc même s'il n'y a pas de syndicat appelez quand même le syndicat pour intervenir parce qu'ils peuvent faire ça de l'extérieur aussi Deuxièmement donc utilise le checklist comme on dit du gouvernement on va mettre aussi ici dans le chat le lien pour cette liste que tu peux utiliser ensemble avec ton employeur à suivre quelles mesures on doit prendre et est-ce que c'est en ordre ou pas ici Chez nous troisièmement tous les employeurs ont un service de prévention externe ça c'est obligatoire et ce service vous pouvez contacter aussi et eux ils peuvent aider à intervenir chez l'employeur pour mettre en place les mesures de sécurité Quatrièmement il y a l'inspection sociale vous pouvez les appeler sur le numéro 02 511 51 51 et on va aussi mettre leur site web ici dans le groupe donc s'il y a vraiment des infractions ou mesures de sécurité à prendre vous pouvez contacter l'inspection sociale et eux ils peuvent intervenir Donc ça pour la question de Katia On a aussi une question de Dirk qui travaille dans le bâtiment et il demande avec combien de personnes on peut aller dans une camionnette C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent parce qu'on fait beaucoup de covoiturage et le risque pour une contamination quand on est ensemble dans le même véhicule est assez grande Donc on déconseille d'être à plus que deux dans une camionnette sauf si c'est vraiment une camionnette très grande où il y a le chauffeur, quelqu'un au milieu et quelqu'un tout en bas dans la camionnette mais c'est quand même rare, le maximum maximum c'est vraiment à trois dans une camionnette Il faut toujours voir s'il y a une distance de un mètre et demi aussi dans la camionnette à tout prix, tout le temps porter le masque dans la camionnette et aussi ventiler la camionnette avant et après le plus possible et de temps en temps régulièrement nettoyer et désinfecter la camionnette Je répète encore une fois comme j'ai dit aussi pour la question de Katia c'est votre employeur qui est responsable pour mettre les moyens et le temps par exemple pour avoir deux camionnettes si nécessaire si vous êtes plus que deux pour aller sur le lieu de travail si nécessaire Dans le guide générique dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi quelques images qui montrent comment vous pouvez être de manière sécurisée dans une camionnette ou une voiture c'est sur la page 23 si vous avez ouvert déjà le guide Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou envoyer au travail-mplp.me J'ai aussi une question de Yann Yann, il dit que je dois aller en quarantaine parce que j'ai eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui a testé pour le Covid positif Mon employeur dit que je dois prendre des heures sup ou du congé pour pouvoir faire ma quarantaine parce que lui, comme employeur, il ne va pas payer la quarantaine Est-ce que c'est normal qu'il me demande ça ? D'abord, c'est effectivement le cas que l'employeur ne paye pas ton revenu quand tu es en quarantaine Mais tu n'es pas du tout obligé de prendre des congés ou des heures sup quand vous devez aller en quarantaine Parfois, ça peut être une bonne idée par exemple à la fin de l'année quand vous avez encore des jours de congés à prendre On va mettre un peu d'explication là-dessus dans notre Google Doc Mais pour être sûr et clair, ce n'est pas obligatoire de prendre des congés ou des heures sup quand vous devez aller en quarantaine Comment ça marche alors pour aller en quarantaine ? Donc, si vous avez eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui est probablement contaminé ou qui a testé positif pour le Covid Votre médecin va faire une attestation de quarantaine Votre médecin ou soit le service de contact tracing du gouvernement Maintenant, c'est possible aussi d'avoir une attestation de quarantaine via ce service-là Cette attestation, vous devez donner à votre employeur À ce moment-là, dès le moment que le médecin ou le service de contact tracing décide que vous devez rester en quarantaine Vous devez vraiment rester à la maison Ne laissez pas vous mettre de la pression par votre employeur pour quand même aller travailler Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être contaminé et donc contaminer d'autres collègues au lieu de travail C'est très important de rester à la maison et de ne pas suivre S'il y a de la pression de la part de votre employeur de quand même aller travailler De quand même refuser C'est important pour éviter que le virus se diffuse encore plus loin En cas de quarantaine, il y a deux possibilités Soit vous pouvez faire du télétravail À ce moment-là, vous pouvez continuer à travailler de la maison Et vous pouvez être payé votre salaire pour toute cette période Si vous ne pouvez pas faire du télétravail Et vous avez droit au chômage corona C'est 70% de votre salaire normal Et c'est plafonné à 2755 euros brut Plus parfois aussi, dans certains cas, 5,63 euros par jour Pour certains secteurs Mais donc 70% de votre salaire normal Mais dans certaines entreprises, les syndicats ont lutté pour que l'employeur Fait la différence entre les 70 et les 100% du salaire Et où donc, comme ça, l'employeur paye la différence Et c'est par exemple les cachets de l'aise Ils ont lutté et gagné que l'employeur paye la différence entre le salaire et le chômage corona C'est une très, très, très bonne chose Avec Médecine pour le peuple, on est vraiment pour que tous les travailleurs Peuvent avoir leur salaire à 100% quand ils doivent rester en quarantaine Parce qu'en fait, ce n'est pas normal que si tu restes à la maison Pour protéger tes collègues, que tu perds des revenus Et donc, on va continuer à lutter pour que ce soit fait Pas juste chez de l'aise ou d'autres entreprises où c'est déjà gagné Mais pour tout le monde qui doit rester en quarantaine Ce sera très important et c'est très important pour arrêter le virus Parce que rester en quarantaine, c'est important Et c'est important aussi que les gens ne perdent pas de revenus dans ce cas-là Encore un petit truc sur la quarantaine Le syndicat a fait un schéma assez clair Quand tu as besoin d'un certificat de maladie Et quand tu as besoin d'un certificat de quarantaine On va aussi mettre ce schéma dans notre petit dossier Que vous pouvez regarder après aussi On voit aussi beaucoup de questions sur les tests Quand on doit se faire tester, quand on doit pas se faire tester Les règles ont souvent changé Et parfois même pour les médecins généralistes Comme moi, c'est pas toujours facile à suivre Donc c'est logique qu'il y a des questions là-dessus Aujourd'hui, on ne teste que les gens qui ont des symptômes Et donc pas des gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui a testé pour le Covid Positif pour le Covid Et qui n'ont pas de symptômes C'est un problème Parce que comme ça, on ne va jamais trouver les gens asymptomatiques Qui sont quand même contaminés Le fait qu'on ne les teste plus C'est parce qu'il n'y a pas assez de capacités de testing Et ça, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas assez anticipé Pour élargir la capacité de testing Mais avant qu'on commence sur qui doit être testé ou pas Je veux quand même dire que le plus important C'est la quarantaine ou l'isolation quand on est contaminé C'est la seule manière pour vraiment arrêter la chaîne de contamination On a vu ça aussi en Asie Quand tu as des symptômes ou quand tu viens d'un autre pays Tu dois immédiatement, 14 jours, quarantaine stricte Avec un repas qui est livré à la maison Avec ta porte qui est fermée Ça semble un peu, oui, un peu, comment est-ce qu'on dit Stressant si on le fait comme ça Mais c'est hyper important parce que comme ça on peut arrêter la chaîne de contamination Et en même temps, ce qui est important en Asie Qu'on n'a pas ici maintenant chez nous C'est aussi du support pour les gens qui doivent rester à la maison Donc on les aide, on les soutient avec par exemple des courses à faire Ou avec des repas à emporter Donc c'est pas juste qu'on doit imposer la quarantaine Mais surtout aussi trouver des moyens pour aider les gens qui doivent aller en quarantaine Et déjà maintenant, il y a beaucoup de petits réseaux locaux qui se font Ou qui se créent pour aider les gens à faire des courses ou des repas, etc. Si on doit rester en quarantaine Donc peut-être c'est aussi quelque chose que vous pouvez voir dans votre quartier Si ça existe déjà ou à mettre en place Encore sur les tests Les tests, c'est surtout important pour voir si vous êtes contaminés vous-même Et si peut-être vous avez contaminés d'autres gens aussi Comme ça, on peut aller contacter vos contacts à haut risque Votre famille, vos collègues sur le lieu de travail Et comme ça, on peut arrêter la chaîne de contamination Si sur le lieu de travail, il y a plus qu'une contamination Donc à partir de deux On va parler d'un cluster Et à partir d'un cluster Chez MPLP, on est chez Médecine pour le Peuple On trouve que c'est nécessaire de tester en tout cas tout le secteur où vous travaillez Et si nécessaire, même toute l'entreprise C'est l'employeur qui doit organiser ça et payer ça C'est vraiment important Mais avec Médecine pour le Peuple, on peut aider si ça ne se fait pas On a déjà fait ça dans plusieurs entreprises Par exemple, chez AB InBev Mais aussi cette semaine encore chez Bravo à Bruxelles Donc si vous avez des questions sur tester Mais aussi sur tester sur le lieu de travail Dans ce cas, si vous avez un cluster Et c'est difficile avec votre employeur pour l'organiser Parce qu'il ne veut pas ou il freine pour ça N'hésitez pas de nous contacter via travail-mplp.be Il y a des questions qui arrivent aujourd'hui Une question de Drenakai J'espère que je dis bien On ne peut rien leur dire Ils nous disent de ne même pas dire quand on est positif Et sans symptômes, on doit quand même y aller Donc il dit qu'il doit quand même à tout prix y aller travailler On voit ça de plus en plus aussi dans notre pratique Comme médecin généraliste Je vois de plus en plus de gens qui sont forcés par leur employeur D'aller travailler quand même Même s'ils sont testés positifs Même s'ils sont en contact au risque C'est très important qu'on ne laisse pas passer ce genre de truc Ce n'est pas toujours facile Parce que souvent les gens ont peur pour leur revenu ou pour leur job C'est important de contacter dans ce cas-là Le syndicat et l'inspection sociale Parce que la quarantaine est obligatoire si vous êtes positif Et si vous êtes en contact avec quelqu'un positif Et votre employeur est obligé de suivre ça C'est très important qu'on ne laisse pas passer ce genre de choses Et votre employeur est obligé de mettre les choses en place Pour pouvoir suivre cette quarantaine Emeline dit Elle demande Peut-on obliger la travailleuse à travailler asymptomatiques et positifs ? Non Si votre médecin vous donne un certificat de maladie ou un certificat de quarantaine Vous êtes obligé Mais surtout votre employeur est obligé de le respecter L'employeur ne peut en aucun cas vous obliger de travailler Et on sait, comme j'ai déjà dit Il y a des employeurs qui mettent une pression sur leurs travailleurs Mais ils font dire non Et c'est d'abord la santé C'est maintenant vraiment Et on a commencé ce Facebook Live en disant que Les hôpitaux se remplissent de plus en plus On doit arrêter la chaîne de contamination C'est d'abord la santé et pas le profit La santé de vous-même, votre famille, de vos collègues Et aussi pour toute notre société Si nécessaire, si votre employeur ne continue à refuser Contactez votre syndicat Et même si nécessaire, l'inspection sociale Sandrine, elle demande Quelles sont les mesures de sécurité que les aides ménagères à domicile doivent prendre ? Sandrine, on voit beaucoup, beaucoup de questions des aides ménagères D'abord, on doit dire, en général Il y a toutes les mesures de sécurité qui sont du guide générique Qui sont d'application pour tout le monde Les masques, distance, gel, désinfection, etc. Donc, vous pouvez prendre le guide générique comme aide C'est obligatoire maintenant Mais, concernant le secteur des titres de service Je pense et nous pensons que maintenant C'est nécessaire d'arrêter temporairement le secteur Comme la syndicale demande aussi Avec une garantie de salaire à 100% Pour toutes les travailleurs et travailleuses là-bas Parce que c'est trop dangereux pour le moment De travailler dans ce secteur maintenant C'est irresponsable d'envoyer les aides ménagères tous les jours À plusieurs ménagers Parce que vous voyez là Plusieurs différents ménagers Où c'est très probable Il y aura au moins un ménager où il y a des contaminations Mais le gouvernement nous permet toujours De continuer le secteur Et ça, c'est incroyable Nous trouvons que les gens ne devraient pas faire le choix Entre leur santé et leurs revenus Donc, on va continuer à mettre la pression Ensemble aussi avec les syndicats Et vous pouvez aussi le faire ensemble avec vos syndicats Absolument Beb Suika demande Est-il suffisant d'ouvrir la porte pour aérer mon local Qui n'a pas de fenêtre où je travaille ? C'est un petit local de 8 mètres carrés D'abord, ce qui est important, c'est la distance entre les collègues Donc, ça dépend aussi à combien vous travaillez dans ce lieu Donc, c'est important de savoir combien de personnes vous êtes dans ce local Si vous êtes seul, en fait, ça va Si vous pouvez ouvrir la porte pour aérer comme ça, ça va Et il y a assez de distance Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la pièce S'il n'y a pas de fenêtre, c'est bien aussi de vérifier s'il y a un système de circulation d'air Parce que ça existe aussi dans beaucoup de meubles Et les filtres de ce système doivent aussi être remplacés régulièrement Si vous êtes à plusieurs dans cette pièce À deux, ça me semble encore possible dans un petit local comme ça Il faut la distance à tout prix Et aussi aérer le plus possible, effectivement Du CP, il demande Sur mon chantier, des gens sont positifs et reviennent après une semaine sans faire de test avant de revenir travailler Que faire ? Donc, il y a des gens qui sont positifs et reviennent sans faire un test En fait, ça, c'est pas nécessaire Il ne faut pas faire un deuxième test quand ça a été testé positif Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on sait aussi que si les symptômes sont disparus Et on a attendu au moins une semaine On sait aussi que le risque de contamination a baissé assez Donc, le plus important, c'est l'isolation de 7 jours et plus de symptômes Parce que si la personne a encore des symptômes, elle doit rester plus longtemps à la maison Mais un deuxième test, ça n'a pas de sens Surtout parce qu'on ne pense pas que le résultat va déjà être changé Mais on sait que cette personne, après 7 jours, est plus contaminée Nicolas demande sur le chantier Comment faire avec le masque et quand on donne des outils, du matériel ? Il demande D'abord, je répète encore une fois Il faut garder la distance d'un mètre et demi sur le chantier Mais quand ce n'est vraiment pas possible Par exemple, si vous passez des outils l'un à l'autre Il faut mettre le masque à ce moment-là certainement Il faut aussi aérer au maximum Si le chantier a déjà fermé Si c'est ouvert, allez, ça aérer assez évidemment Avec des outils que vous partagez Si possible, le désinfecter, c'est une bonne chose Mais le plus important, en fait, c'est de garder distance Et d'aérer est plus important que désinfecter Mais si vous pouvez, le plus possible, ne pas partager les outils Si vous devez partager les outils, c'est mieux de les désinfecter avant de les passer Marc demande Pourquoi acceptez-vous l'instauration du confinement mentalement pour toutes les personnes seules ? Cela risque d'être bien fatal Regardez en mars, nos années se sont éteints Je vois très bien ce que tu veux dire, Marc Notre avis, c'est évidemment mieux Notre avis est Mieux un confinement court et strict Comme en Asie Que qu'on fait circuler le virus encore plus à ce moment maintenant Maintenant, on est arrivé à un moment où on ne peut plus faire arrêter le virus Seulement avec le frein à main, comme on dit Donc les gros mesures Le virus Mais pour pouvoir contrôler le virus Nous préférons ça au lieu d'un confinement qui dure encore des mois et des mois et des mois Et bien maintenant, parce que le plus long ça dure, le plus dur que ça va être pour les gens Certainement les gens seuls Et ça c'est pas tenable Et je suis tout à fait d'accord avec toi Mais ce qui est grave, c'est aussi comment on est arrivé à la situation de nouveau aujourd'hui Parce qu'on a eu la première vague en mars-avril Et en fait, le gouvernement et nos politiques n'ont pas assez appris de cette première vague Pour éviter la deuxième aujourd'hui Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui de nouveau dans la même situation Et c'est ça qu'on doit voir maintenant aussi Pendant ce confinement, comment on va éviter que ça va arriver encore une fois Et donc c'est pour ça important maintenant d'augmenter la capacité de testing De voir comment on va mieux faire le suivi du contexte Comment on va aider et soutenir les gens qui doivent rester en quarantaine aussi dans le futur Comment on va intégrer aussi de l'aide psychosociale pour tous ces gens qui doivent rester à la maison Pour éviter qu'on sera de nouveau dans la situation d'aujourd'hui dans le futur Donc court et strict le confinement maintenant Mais surtout aussi les mesures après et déjà maintenant Pour éviter qu'on arrive de nouveau dans cette situation-ci Christelle, elle demande comment savoir si on est contaminé quand on vit avec une personne testée positive Mais que l'on n'a pas de symptômes et que l'on ne peut pas être testé Combien de temps s'isoler pour être sûr de ne pas contaminer les autres ? En fait, Christelle, tu poses une très bonne question Ce serait mieux si on pourrait tester ces gens qui vivent ensemble avec quelqu'un qui a testé positif Qui n'ont pas de symptômes Et pour le moment, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas assez de capacités de testing Et ça, c'est une grosse, grosse erreur du gouvernement malheureusement Il y a des pays qui sont capables de tester des millions de personnes Mais ce n'est pas le cas en Belgique Pour le moment, la règle, c'est donc qu'il faut respecter une quarantaine de 10 jours au minimum À compter à partir du moment, du dernier jour que la personne qui habite avec vous était probablement Qui pouvait vous contaminer Donc ça veut dire, si quelqu'un dans votre maison est tombé malade et est testé positif Il faut d'abord tester les 7 jours chez lui ou chez elle qui sont contaminés Et puis après encore 10 jours de quarantaine pour vous Parce que les derniers jours de leur isolation peuvent être encore le jour que vous êtes contaminés par eux Et donc 10 jours à partir de ce moment-là Donc c'est une quarantaine assez long si on fait le test très tôt chez la personne qui vit avec vous Et c'est aussi pour ça que nous, nous trouvons que c'est important de quand même faire le testing une ou deux fois Et avoir la capacité parce que comme ça, on pourrait dans ces cas-là quand même diminuer le temps de quarantaine Et aussi donc de perte de revenu comme on a dit, c'est qu'à 70% de votre salaire Caroline, elle a aussi posé une question Trouvez-vous normal qu'un seul masque pour une seule aide-soignante, FFP2, hein, des masques FFP2 Pour effectuer la toilette COVID est suspecte sans le changer Et un masque chirurgical par membre du personnel pour toute la journée sans le changer Non, je trouve ça pas normal, Caroline, pour être claire Un masque est bon pour maximum 4 heures Si vous soignez de si proche, comme aide-soignante, c'est aussi faire la toilette, etc. Donc c'est un contact très proche Et si vous savez que c'est des personnes contaminées avec la COVID, le mieux c'est le masque FFP2 Effectivement, à ce moment-là, comme ça vous êtes le plus protégé et c'est nécessaire Mais c'est important de pouvoir les changer au moins une fois par 4 heures Et c'est, encore une fois, je répète, comme j'ai déjà dit, c'est votre employeur qui est obligé de mettre en place les mesures de sécurité qui sont nécessaires et donc aussi le matériel pour vous protéger Et voilà, Nicolas, elle pose déjà la question aussi C'est à moi d'aller acheter mes masques ? Non, comme je viens de dire, c'est le devoir du patron de donner la masque et de vous protéger C'est une obligation légale dans les guides que vous pouvez impliquer, que l'employeur doit impliquer Et si votre patron ne le respecte pas, n'hésitez pas à contacter votre syndicat ou l'inspection sociale Nicolas, elle pose encore une question Moi, en confinement, je perds 700 euros par mois par rapport à mon salaire normal car plus aucune prime Oui, on voit ça pour beaucoup de gens dans beaucoup de secteurs Donc le confinement, c'est à 70% du salaire mais on perd aussi toutes les primes, etc. Pour beaucoup de gens, c'est un grand problème financier Le PTB veut le maintien à 100% du salaire car ce n'est pas de votre faute que la situation actuelle avec le virus Il y a des secteurs qui payent un supplément, surtout des secteurs où les syndicats sont forts où ils ont lutté et gagné pour un supplément payé par l'employeur Et il y a aussi des entreprises où les syndicats ont obtenu un supplément C'est vraiment une lutte car le gouvernement ne donne que 70% Et nous menons cette lutte des garanties de salaire au niveau politique Et nous soutenons aussi les syndicats évidemment dans les entreprises qui les réclament Et Jean-Luc a réagi que chez Aldi aussi l'employeur paye la différence C'est très bien, c'est très important Et on doit essayer d'élargir ça dans tous les secteurs, chez tous les employeurs Gerasimos a aussi posé une question Un certificat de maladie ou de quarantaine, c'est pareil, non ? Au niveau du salaire, non Un certificat de maladie, ça veut dire ta garantie de revenu Donc c'est l'employeur qui paye votre salaire à 100% Et c'est le patron qui le paye Et c'est ce qu'on appelle le salaire garanti légal En cas de quarantaine, vous touchez que 70% de votre salaire Et c'est payé par l'ONM, pas par le patron Donc il y a quand même une grande différence Et dans combien vous gagnez Et dans le fait qui paye ça Encore une question de Marie-France Avec le télétravail, l'employeur insiste pour ne pas payer le salaire complet Est-ce légal ? Que faire ? Le télétravail, non Le télétravail aujourd'hui est obligé depuis l'année passée Avant c'était conseiller, maintenant c'est obligatoire Partout où c'est possible, c'est obligatoire de le mettre en place Avec le salaire normal Donc vous travaillez, vous devez être payé comme normalement Le patron ne peut certainement pas diminuer votre salaire Si vous travaillez en télétravail Si c'est le cas, c'est important de contacter votre syndicat Et de voir aussi avec vos collègues si c'est le cas pour tout le monde Et c'est pas normal et c'est pas légal de faire ça de la part de votre employeur Le temps passe vite Je vois déjà qu'on est à 20h41 Donc on doit doucement clôturer cette session Facebook Live En tout cas, un tout grand merci pour votre attention Et pour de nombreuses questions Comme j'ai déjà dit, on va répondre à toutes les questions posées On va envoyer un message personnel par Facebook Pour répondre à toutes les questions qui sont posées N'hésitez pas à nous recontacter aussi après aujourd'hui Via mail via travail-mplp.me Avec encore d'autres questions sur la sécurité au travail Les mesures, notre protocole Vous pouvez aussi revoir tous les liens des documents dont j'ai parlé aujourd'hui Et donc, n'ayez pas peur On va répondre à toutes les questions posées aujourd'hui Et si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez les envoyer à notre adresse mail Je répète une dernière fois, travail-mplp.me Merci pour votre attention J'espère que ça vous a aidé Et j'espère aussi à une prochaine fois Merci